Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo à quel moment précis je dois déclencher mon chronomètre lors d'une course et à quel moment je dois l'arrêter. Avant de commencer, intéressons-nous à un phénomène que vous avez tous pu déjà constater. Lorsque vous assistez à un feu d'artifice, vous observez toujours l'explosion de la fusée avant d'en percevoir le son. Il en est de même pour un éclair lors d'un orage. Ce décalage est dû à la différence de vitesse entre la lumière et le son. La lumière se déplace extrêmement rapidement à la vitesse d'environ 300 millions de mètres par seconde. En revanche, le son est plus lent. Alors pourquoi ? Il faut savoir que l'air est rempli de différentes molécules, comme des molécules d'azote, de dioxygène ou des gaz plus rares comme l'argon, le néon, le krypton, l'hélium ou le dioxyde de carbone. Lorsqu'un son est créé, il va se former un mouvement vibratoire, un peu à l'image des cercles d'ondes qui se forment lorsque l'on jette une pierre dans l'eau. Grâce à un jeu d'alternance de compression détente, les molécules vont aller transmettre petit à petit, de proche en proche, l'énergie à leur voisine jusqu'à parvenir à notre oreille. Cette propagation prend donc un certain temps. La vitesse du son est de 340 mètres par seconde. Ainsi, si vous êtes situé à 100 mètres du départ, vous percevrez le son avec presque 30 centièmes de retard par rapport au départ réel des coureurs. Il ne faudra donc pas commettre l'erreur de déclencher le chronomètre lorsqu'on entend le signal de départ, mais se référer plutôt au geste du starter et démarrer lorsqu'on le distingue frappé dans ses mains ou utiliser le claquoir. Intéressons-nous à présent au moment qui doit précipiter l'arrêt du chronomètre. Le chronomètreur doit se situer dans le prolongement de la ligne d'arrivée et personne ne doit gêner sa vision. Il est attentif et stoppe le temps lorsque l'extrémité du torse franchit le bord intérieur de la ligne d'arrivée. Le bord intérieur étant le côté de la ligne d'arrivée le plus proche du départ. Alors, quelles sont les limites du torse fixées par le règlement ? Le torse est l'ensemble corporel comprenant le thorax et l'abdomen. Ses limites réglementaires sont le bassin pour le bas, nous pouvons également nous référer au nombril, et les deux bosses formées par les clavicules pour les limites hautes et latérales. Avec ce point du règlement, vous comprenez mieux la nécessité de réaliser ce qu'on appelle un casser du buste vers l'avant au moment de franchir la ligne d'arrivée. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous dis à très bientôt !